5 mythes sur le corps humain que vous devriez oublier Les mythes sur le corps humain nous ont amené à penser qu'avec le froid, notre corps se fragilise. En réalité, les virus se renforcent. La relation avec notre corps a toujours été très problématique au cours de l'histoire. Bien que nous ayons toujours recherché la beauté, demander publiquement son fonctionnement était quelque chose d'interdit. De plus, la médecine n'était pas quelque chose proche du peuple. Tout cela a favorisé l'apparition de mythes sur le corps humain. Ils sont tellement ancrés dans nos cultures que nous confondons maintenant le faux du vrai et vice-versa. Cependant, nous avons fait un pas de géant ces dernières années. Nous ne sommes plus simplement intéressés ES par le fait d'être beau, belle, mais nous sommes également prêts ES à faire des efforts pour rester sains ES. D'autre part, nous pouvons accéder aux essais cliniques les plus innovateurs grâce à la technologie de l'information. Nous sommes plus proches de la connaissance et pouvons résoudre n'importe quel doute à l'instant où l'inquiétude surgit. Il suffit d'avoir un dispositif avec une connexion internet. Cependant, il est très fréquent que les questions naissent déjà d'une erreur. Les croyances populaires sont tellement ancrées que nous ne remettons pas en question leur véracité. Toutefois, vous avez déjà dû découvrir que certaines étaient fausses. Et vous voilà maintenant sans savoir si ce que vous appris est vrai ou non. Restez avec nous afin de voir comment nous détrônons les légendes les plus remarquables. 5 mythes sur le corps que vous devez rejeter Un bon shampoing solutionne les pointes fourchues La majorité des publicités pour les shampoings et les après-shampoings commencent par « pointes fourchues ». Elles veulent nous convaincre que l'utilisation de leurs produits réglera le problème. Nous pouvons avoir les cheveux aussi longs que l'on veut, sans avoir besoin d'aller chez le coiffeur pour que nos cheveux soient beaux et brillants. Notre chevelure pourra continuer de pousser encore et encore, sans s'arrêter, tant que nous utiliserons le bon article. Eh bien, c'est totalement faux. Ces produits empêchent qu'ils s'abîment trop rapidement, mais quand c'est déjà le cas, il n'y a qu'une solution, couper. 2. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau Il s'agit du commentaire typique qui surgit lorsque nous voyons un tour de mentalistes, ces illusionnistes qui se vantent d'être télépathes avec le pouvoir de transformer la réalité avec la force de leur cerveau. C'est alors que nous nous rappelons qu'habituellement nous n'utilisons qu'un infime pourcentage de sa puissance. D'autres, en revanche, ont la capacité de mieux profiter de leurs muscles et, par conséquent, sont capables de lire dans nos esprits. Il se peut que cela vous déçoive, mais il ne s'agit de rien d'autre qu'un autre mythe sur le corps. Comme le démontre le fait que nous rêvions, le cortex cérébral ne s'arrête jamais de travailler. 3. Lorsque nous sommes adultes, nos cellules ne se reproduisent pas. Nous avons tendance à penser que la vieillesse se produit car nos cellules cessent de se reproduire. Ce serait la raison pour laquelle la peau se ride et que nos os nous fassent souffrir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le système cellulaire fonctionne toujours, mais des changements se produisent. Ces dites altérations sont celles qui y sont liées. Au fur et à mesure que le temps passe, leurs récupérations varient, mais elles continuent d'exister et de se reproduire. 4. Les dents blanches Nous allumons la télévision et les voilà. Ces stars qui sourient avec des dents immaculées. Puis nous nous regardons dans le miroir et nous nous rendons compte que les nôtres sont jaunes, même en les lavant tous les jours. Pourquoi ? C'est très simple. C'est leur couleur naturelle. La dentition des célébrités est le résultat de blanchissements qui, sur le long terme, peuvent même être nocifs. 5. Notre corps est plus vulnérable au rhume lorsqu'il fait froid. Peut-être que celui-ci attirera le plus votre attention. La grippe et le rhume ne sont-ils pas plus fréquents en hiver ? Bien sûr que si, mais la fragilité de notre organisme n'est pas le coupable. Les basses températures maintiennent les virus en vie et fort pendant plus longtemps. Cela leur permet de se répandre plus rapidement et de vaincre notre système immunitaire. Ainsi, c'est la puissance des virus qui augmente et non notre vulnérabilité. Quoi qu'il en soit, il est conseillé de continuer votre cure de vitamine C pour les éviter, s'ils sont forts, vos défenses ont besoin d'un surplus d'énergie. Les mythes sur le corps humain ont une incidence sur notre manière de prendre soin de nous. Et dans ce sens, il est donc nécessaire de les connaître. A chaque fois que nous en aurons terminé avec un, nous avancerons vers une vie plus saine. Dites-nous si une croyance vous préoccupe, nous serons ravieuses de vous offrir des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501